Sylvain. Bonjour. Et Florent. Bonjour, bonjour. C'est marrant parce qu'en écoutant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une rémunicence vocale avec Zaz dans ta voix. Vous aussi dans le public ? Ah, le public a d'accord avec moi. Et je sais qu'il y a un duo avec Zaz, parce que c'est le long d'écouter l'album, parce que quand on reçoit les artistes, le moins les choses, c'est d'écouter les albums. Non, mais j'aime beaucoup. Si ça vous a plu, il fallait les voir en tournée. Ils sont tournés dans toute la France à partir du mois d'octobre. Ils seront le 20 novembre au Trianon à Paris. Et le titre exact, c'est « Demain, le bon matin ». Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien. Vous voulez lire autre chose ? On est hyper heureux de partager cette soirée avec M. Tiefen, avec Kali, avec les Innocents, qui font partie de nos influences, qui font partie des artistes qu'on a écoutés quand on était jeunes, qui nous ont donné envie de sortir de la musique, qu'on n'écoute plus maintenant, sans vouloir être désobligeants. Alors, quand on parle des influences, surtout quand on pense à ce qu'on a vu et entendu, surtout au début de l'émission, c'est-à-dire cet extra de Léo Ferré, je me suis dit qu'on va reparler de Léo Ferré parce que Léo Ferré, c'est vraiment...